Paris recrute bien, intelligemment, pas cher, et là on parle quand même d'une pointure. Salut à tous, fouteuses et fouteux de bonne famille, c'est Thomas. La rumeur de ouf, franchement, un faux rumeur, fake ou pas, à vous mettre dans les commentaires. Mais on parle d'un joueur de fort potentiel, Dybala. Paulo Dybala, 25 ans, l'argentin milieu offensif de la Juve, sera en discussion avec Leonardo. Et Dybala serait intéressé par le projet parisien, il serait désireux de se relancer. Il a fait une saison en demi-tente, on verra ça sans rester attentif à la fin de la vidéo les amis, je vais positionner les trois compositions d'équipe avec Dybala au PSG, ça fait quand même envie de ouf. Leonardo lui, il recrute à tout voie, franchement, et intelligemment comme je le dis, Sarabia, l'ami Ander Herrera au milieu de terrain, Backer pour l'avenir, un jeune latéral évidemment, et en défense centrale, Diallo de Dortmund. C'est quand même du lourd, des mecs qui vont certainement respecter l'institution parisienne, c'était la priorité de Leonardo. Et des joueurs peu chers ou libres, donc c'est vraiment intéressant. Le problème, c'est que Léo, l'ami Léo, il a une épine dans le pied qui dure depuis un moment. Il s'appelle évidemment Neymar, on va faire vite quand même. Neymar veut aller au Barça, Messi, lui, le veut, à tout prix. Barça n'a pas d'argent, le crédit 35 millions pour payer la deuxième partie du transfert de Griezmann, ils n'ont plus d'argent évidemment, et il faut faire plus financier, surveille tous les clubs, on est bien d'accord évidemment. Donc il propose des échanges secs, Coutinho, Dembélé, Rakitic. Paris ne veut pas de ça, il veut ses 300 bars. Donc il se paraît que Nasser, lui, serait même prêt, un étrange rumeur quand même, de laisser Neymar au Paris Saint-Germain et de ne pas le faire jouer pour le punir sévèrement. Ça, c'est quand même bizarre, ça pourrait foutre l'arc-là dans le vestiaire, je vous le dis. Et d'autres recrues vont évidemment débarquer du côté du Paris Saint-Germain, ça c'est Gaï, qui devrait arriver lundi, le joueur d'Everton, milieu récupérateur sentinelle, enfin à Paname, qui joue donc pour le Sénégal évidemment, cette finale contre la Cannes qu'on a suivi hier, ça c'est un gros recrutement très intelligent. Gratteur de ballon, joueur élégant, capable de percer les défenses et les milieux de terrain, c'est franchement intéressant. Et donc, pour revenir à Dybala, Léo discute avec l'entourage du joueur. Une saison en demi-teinte, et c'est là qu'il faut profiter. On parait de Dybala à une époque, quand il avait fait sa saison l'an dernier à 22 buts de 100 millions d'euros. Là on parait de 50 millions d'euros, sa valeur marchande à 80 millions d'euros. Il ne l'a fait entre guillemets que 10 buts, 5 buts en Champions League, 4 passes D et 30 matchs en Serie A. Donc il veut se relancer le petit bonhomme, et c'est quand même une grosse affaire. S'ils font Dybala à 50 millions d'euros, c'est quand même du génie fini. Maintenant place aux 11 parisiens avec Paolo Dybala les amis, et là ça donne quand même envie. Équipe normale, sans Dybala, Bernat, Silva, Marquinhos, Meunier, Areola. Meunier est partant aussi à voir, on parle d'une prolongation, ils sont sur Atal évidemment. Marquinhos, lui, elle peut être remplacée par Diallo, Silva par Kerr, bref ça peut bouger. Herrera, Guy, Verratti, Verratti peut être remplacée évidemment par Sarabia. Neymar, Cavani, Bappé. Si, Neymar reste évidemment. Avec Di Maria toujours et Draxer qui sont là. Équipe quand même ultra cohérent les amis. Avec maintenant pourquoi pas Dybala les amis. Sachant que le dossier Dybala n'est pas du tout lié à Neymar. Il peut avoir les deux au Paris Saint-Germain. Avec Dybala à droite. Dybala, Neymar, Bappé. Truc de ouf. J'ai mis volontairement Bappé en pointe, il veut y jouer et Cavani sur le banc. Ça peut changer évidemment. Herrera, Guy, Verratti, Meunier, Marquinhos, Silva, Bernat, Areola. Ça, ça ne change pas. Maintenant je fais partir Neymar et je mets un vrai Elie gauche aussi à son poste. On l'oublie un peu souvent mais Draxer est très très bon aussi. Dans un cas 3-3 pointe haute ou un cas 2-3-1. Bernat, Silva, Marquinhos, Meunier. Verratti, Herrera. Dybala derrière les trois attaquants. Bappé, Cavani, Draxler. Dymaria peut évidemment jouer la place de Mbappé à droite. Bappé en pointe. Ça peut évidemment changer les amis. C'est juste énorme. Que pensez-vous de cette composition d'équipe avec Dybala en numéro 10 ou Dybala à droite ? Ça fait quand même… C'est du lourd. Honnêtement les amis. Mais évidemment, ce n'est qu'une rumeur. Mais c'est quand même alléchant de ouf les amis. N'hésitez pas encore une fois à laisser des commentaires de ouf. À vous abonner à la chaîne. On est bientôt à 60 000 abonnés. Je vous en remercie. À qui la petite cloche de notification, l'un va pas sans l'autre évidemment. Évidemment, le partage qui va bien sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et le petit like pour récompenser le travail fait sur la chaîne évidemment. Et pourquoi pas pour dire merci à Paolo. Merci de me faire une bonne passe Paolo. Allez, je vous la sami. Salut, 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 salut. Et salut. J'attends vos commentaires évidemment nombreux. Ciao. Salut.